Cet homme est une légende, son histoire est incroyable, et pourtant, essayez donc avec nous de ne pas y croire. Par rapport à vous, je suis immortel, mais de fait, je ne le suis pas. Je suis mortel, j'ai un temps donné qui est très grand, qui correspond à certainement plusieurs milliers d'années, mais qui est un temps imparti quand même à chacun d'entre nous. Je suis né un jour, oui, il y a 17 000 ans. Tout en lui, autour de lui, est là pour surprendre. Il s'entoure de prodiges, et il se fait fort de réaliser le rêve des alchimistes fabriqués de l'or. C'est ce que vous appelez la pierre philosophale. Comment l'appelez-vous ? La poudre de production. Vous voulez-vous prendre le morceau de plomb et le trempez ? Entrempez l'extrémité dans la poudre. C'est tout. Merci. Il y en a très peu, au bout. Et il y en a beaucoup trop encore. Maintenant, mettez-le dans le creuset. Refermez le creuset. Parfait. Allumez. Le fil de plomb, c'est nous qui l'avons apporté. Il n'a fourni que le creuset. Nous l'avons examiné soigneusement, gratté, fouillé. Nous n'y avons trouvé aucun trucage apparent. Déposez le creuset en équilibre sur les quatre branches, sans le faire tomber, c'est très important. Parfait. Voulez-vous monter la fleur ? Je fais passer le plomb par trois stades différents, et je crée un quatrième élément, et le plomb, le métal vide, devient l'autrope sous l'effet de la poudre de production. C'est une expérience qui peut être très dangereuse, qui a été dangereuse. Voulez-vous baisser la fleur ? Très peu. Très peu. Vous êtes là, totalement maître de l'expérience ? Complètement. Aucun danger ? Aucun danger. C'est une odeur de... de bain-joint. Avez-vous senti le bain-joint quand il brûle ? Nous allons quand même le saisir, car la femme est trop basse. Regardez bien cette main qui tient le couteau. Nous ne l'avons pas quittée des yeux de toute l'expérience, et jamais, elle n'a touché le creuset. Je le pose sur la fleur. Prenez-le-dessus. Maintenant, il faut arrêter complètement la fleur. Toupez-la, très vite. Prenez-le. Vous allez le mettre au-dessus de l'eau. Au-dessus seulement. Nous avons perdu du métal. Et vous allez le lâcher en le faisant tomber sur le côté, ou sur l'autre, mais pas à plat. Sur le côté. Voilà. Lâchez-le. Il est froid. C'est le quart de métal perdu, cette petite boule ? C'est ça. Et voici, et en grosseur et en yore. Le plomb, qui est jaune maintenant. C'est dedans. Ça est sûr ? Certain. Ce métal jaune, nous l'avons fait expertiser. Il avait exactement le même diamètre que notre fil de plomb, diamètre que nous étions seuls à connaître. Le fil a supporté le phénomène de la coopération avec succès. Donc, c'est de l'ordre. Trucage ou non, il a donc réussi son entrée en scène. Il a excité notre curiosité. Il sait que, maintenant, nous l'écouterons. Pour les gens qui sont initiés à cet ordre d'idées, et je dis idées à bon escient, qui ont lu certains ouvrages qui ont été faits sur moi, je suis un alchimiste, et le dernier des Templiers. Je bénéficie d'un produit qui est issu d'une technique et d'une science qui me permet de traverser le temps et qui me permet également de me présenter aujourd'hui, au même titre qu'il y a 400 ou 500 années, sous le nom du Comte de Saint-Germain. Actuellement, nous sommes douze. Et quand je dis actuellement, cela implique une durée de plusieurs milliers d'années. Je suis le seul en France, et dans quelques semaines, Flamel viendra me rejoindre ici. Il représente pour nous un des douze connaissants. Il est notre maître à tous. A-t-il un savoir plus poussé que le vôtre ? Oui, c'est certain. Actuellement, lorsque je vous parle, je suis en relation avec quatre personnes de mon goût. En ce moment ? Actuellement. Vous les entendez, moi je ne les entends pas. Vous ne les entendez pas. Peut-être pas encore. C'est pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à vous parler. Ils vous disent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et vous les interrogez. Permettez-moi de goûter ça. Il est parfait. Le conte de Saint-Germain de l'Histoire lui ressemblait beaucoup. Il avait son allure, son talent de conteur, sa vaste culture, ses connaissances historiques. Il est merveillé lui aussi avec des prodiges de salon. On lui attribue la fabrication par alchimie du régent, un diamant de 130 carats. Il sauva, dit-on, la fortune de Louis XV. Il fut au cœur des grandes intrigues internationales. Il se disait fondateur des Rose-Croix. Voltaire l'appelait l'homme qui sait tout et qui ne meurt jamais. Vous êtes une ancienne vedette du monde du spectacle, une ancienne vedette connue. Vous avez quitté le spectacle. Vous avez maintenant une situation dans l'industrie importante. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas montrer votre visage. Dans quelles circonstances vous avez rencontré le conte de Saint-Germain et comment vous êtes-il lié ? Eh bien, c'est très simple. J'ai eu l'opportunité de faire sa connaissance. À la suite de quoi, nous avons plus ou moins sympathisé, oui. Et j'ai eu donc l'accident dont vous avez parlé tout à l'heure. à la suite de laquelle j'ai perdu un oeil. Et j'étais donc borgne. Un jour, nous en avons parlé et il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est deux fois rien. Un jour, tout s'arrangera. Saint-Germain m'a fait prendre certains produits. Le lendemain, je voyais normalement avec mes deux yeux. Alors que j'étais parfaitement borgne. Et tous les plus grands professeurs de Paris et d'Europe pour vous confirmer, preuve à l'appui, que j'étais borgne. Et mon oeil était mort, mort, mort. À 100%. Sa vie quotidienne, il la cache. Il se dit anticaire, mais il n'est jamais dans son magasin. On le prétend très occupé, mais il se libère facilement. Il refuse de donner son adresse. Je suis un peu chez moi. Comme chaque Français, je pense, mais un peu plus, puisque j'ai le temps. Est-ce que vous avez des souvenirs au moment où vous revenez là aujourd'hui avec nous à Versailles ? Des souvenirs qui reviennent en vous ? Oui, évidemment, je ne dirais pas chaque arbre me représente quelque chose, chaque bassin, chaque statuette. Mais il est vrai que cette foule qui n'est plus là est quand même présente à mon esprit. Et je vous avoue que certains soirs, je retrouve certaines personnes dans ce parc. Je vous présente Madame de Provence. Vous permettez que je sois étonné ? Bien sûr. Votre réaction inverse eût étonné moi-même. Cette personne que j'ai gardée à l'âge de 24 ans qui a bénéficié de mon produit et que j'ai récupéré et réintégré lors de sa mort à l'état actuel. C'est-à-dire l'état d'une très très jolie femme. C'est vrai, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le beau a été atteint au 18e siècle et ne s'est jamais dépassé. Louis XV, qui nous avons gardé, qui vit dans le milieu de la France, portait un grand sentiment à Madame de Bombadour, ne pouvait pas continuer avec nous cette aventure sans Madame de Bombadour. Mon ami voit le roi quatre fois par mois et pour la dernière fois cette année, Aidenrock. Vous avez passé des vacances ensemble ? Nous avons passé 14 jours ensemble, oui. Des vacances 13e siècle ? Plage, bateau... Automobile, Nightclub. Le roi s'habitue bien à Nightclub ? Le roi ne s'habitue pas à ce genre de choses. Il aime à dîner chez des amis car il a de nombreux amis sur la côte et dans le milieu de la France. Mais il n'aime pas tellement... Le jerk. Le jerk enveloppe une déformation de cette époque. à chacun ses mauvais goûts, comme disait Madame de Lanclos. Cette chapelle a servi deux fois d'entrevue pour le roi avec Madame de Bombadour. Ce château est une demeure qui m'a apportenu. C'était un relais entre le monde et le temps. Je m'employais des expériences sur les animaux, je dois le dire parce qu'un jour ou l'autre, je l'écrirai cette chose. Sur les insectes. Notamment, j'avais un thon de 17 kilos qui vivait dans ce bâtiment-là. Actuellement, la porte en est fermée. Cette porte qui n'est pas celle d'origine, bien sûr. Mais apparemment, hormis ce portail, rien n'a changé à l'intérieur. et cette antenne de télévision sur le doigt. Aujourd'hui, au XXe siècle, c'est un des plus gros industriels en électronique d'Europe. Et je sais que c'est vrai. Il ne veut pas qu'on le voit. C'est Casanova. J'ai rencontré Saint-Germain dans une ville que nous connaissons tous qui s'appelle Chartres. On est venu me voir, me trouver, en m'expliquant qui j'étais, ce que j'étais, ce que je représentais et ce que je pourrais représenter. Et bien entendu, j'étais sceptique. Il m'a demandé de le suivre. Nous avons parcouru quelques kilomètres. Quelques kilomètres c'était la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à quelqu'un comme moi ou comme personne d'autre est arrivée. J'ai vu une chose extraordinaire. J'ai vu un bois se soulever. Je me rappelle simplement des modes de terre qui étaient accrochés à ces armes et qui faisaient au moins trois mètres de haut. Nous avons donc pris un espèce de chemin qu'on pourrait appeler un tunnel ce que vous voulez. La porte du temps. La porte de l'inconnu et la porte du temps. C'est ce que vous appelez le fantastique. Nous sommes arrivés dans une salle immense. Une salle immense avec des appareils des appareils qui avaient une forme ronde qui sont très très grands. Je ne pouvais plus parler je ne savais plus quoi dire je ne savais plus. Nous sommes rentrés dans un de ces appareils et j'ai vu pas sous une forme d'écran sous une paroi de métal j'ai vu ma vie. Enfin ma vie. Tu as vécu ta vie. J'ai vécu une vie ce que je... ce que j'étais. Vous avez vu Casanova. J'ai vu Casanova. Dans toutes les périodes de sa vie. Je me suis vu riche très riche. Je me suis vu pauvre. Je me suis vu en prison. Vous vous êtes vu amoureux sans doute. Les trois quarts du temps oui. Cette canne m'a appartenu à la fin du 19ème siècle et puis à la suite de nombreux déménagements je l'ai égaré. Il y a peu de temps un de mes amis m'en a fait cadeau car il avait reconnu sur le pommeau de la canne des chiffres que j'avais marqués. Il était au courant de ceci bien entendu. C'est une canne fusible. Un état de marche. Il dit le percuteur étant dans le manche c'est du 9 mm. Nous venons de ce que vous appelez de ce que les hommes actuels appellent l'Atlantide. L'Atlantide qui était un continent. Et sur ce continent était construite une ville immense qui avait pour nom Elion. Lorsque le satellite naturel qui est remplacé par la Lune actuelle s'est rapproché de la Terre de la planète les dernières personnes habitant l'Atlantide j'emploie le mot moderne habitant Elion sont parties sur des ators sur nos appareils pour Mars. Nous avons reconstruit une base qui s'appelle Elion sur Mars. Je n'étais pas né à l'époque. Mes parents qui avaient une structure différente de la vôtre qui avaient environ trois fois la taille que vous faites actuellement ont construit cette base et sont revenus sur cette planète avec les mêmes appareils. Nous avons subi un cataclysme. Je suis retourné personnellement sur Mars. la base existe toujours dans peu de temps. Dans un temps assez proche d'une autre vous retrouverez les vestiges de la base. Votre base actuelle c'est Chartres et c'est un endroit précis de Chartres. La cathédrale par exemple ? Une centaine de mètres sous la cathédrale se trouve la première entrée de la base. Mais effectivement cela correspond au centre du labyrinthe de la cathédrale. Votre fortune aujourd'hui c'est toujours celle du 18ème que vous entretenez ? Si on veut oui c'est exact. C'est un peu ça. Mais c'est la fortune de mon ordre aussi. On ne me laisse pas dans la misère. Pas tout le temps. C'est votre ordre qui vous entretient en quelque sorte ? Mon supérieur et j'entretiens les autres. Vous l'avez montré ? Il y a environ un million sur moi. Ce sont pour mes frais de déplacement. Vous voyez que mon ordre m'aide et je ne me laisse pas sans rien. On nous a pourtant dit que vous étiez un espion. C'est faux. On dit tellement de choses. On dit tellement de choses. On dit bien que je suis immortel aussi. Nous avons réussi à connaître son état civil. Mais il ne s'est pas démonter pour autant. Il prétend qu'il a mystifié ses parents légaux en usurpant la place d'un disparu. Il a une adresse mais il n'y habite pas. C'est vous donc qui tenez la boutique d'antiquité du comte de Saint-Germain ? Exactement. Vous connaissez le comte de Saint-Germain du combien de temps ? Ça fait 28 ans exactement. 28 ans ? Oui. Sur son état civil, il a 30 ans. Il avait quel âge alors quand vous l'avez rencontré ? Eh bien, je vais vous dire, je l'ai connu je peux vous dire vraiment à l'époque où il est né je ne sais pas mais je l'ai connu exactement comme il est maintenant. Il n'a jamais changé en 28 ans il a toujours le même physique ? J'ai toujours le trouvé avec le même physique. La vérité dans le temps fait figure de mensonge. Vous vivez avec le fantastique tous les jours. Vous ne vous étonnez pas que cette caméra gardera cette parole, gardera cette image. Si je vous dis que j'ai traversé le temps avec mon produit, la pierre philosophale. Si vous voulez, appelons-la comme ça. Ou la poudre de projection. Ou la poudre de projection. Ou cette antimatière. C'est de l'esprit de la matière. L'esprit de la matière est une antimatière. Est un élément au même titre que cette caméra est un élément pour me garder. Pour vous garder dans le temps. Pour garder un souvenir. Oui, mais le temps vous garde encore plus longtemps que vous garderez cette caméra. C'est pour ça que je voudrais vous demander quelle est votre technique de survie ? Comment êtes-vous devenu immortel ? Par quels moyens ? Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. C'est pourtant ça qui est intéressant. La seule chose qui importe. Interrogez vos quatre compagnons avec qui vous êtes en relation pour savoir s'ils pouvaient nous en dire un peu plus. Je ne pense pas, non. Je pense qu'ils ne vous répondront pas. Ils vous ont répondu, là, non ? Ils ne l'ont pas répondu, non. Est-ce que vous avez voulu convaincre ? Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, je doute que quelqu'un soit convaincu. On s'attend à beaucoup de choses et on ne s'attend pas à ce qu'un homme puisse dire ce que j'ai dit tout en ayant l'apparence d'un homme. Vous-même, si par un heureux hasard ou par une heureuse coïncidence, vous bénéficiez d'une certaine quantité de produits et que dans un siècle ou dans deux siècles, vous disiez devant une caméra de télévision « Eh bien, aujourd'hui, je vous dis que j'ai habité ici. J'ai fait une émission avec M. de Saint-Germain que voici. Voici M. Fernbach. Vous seriez passé dans la postérité dans 100 ans. On ne vous croira pas. Peut-être parce que vous n'aurez rien à dire aussi. » Il a fait, il fait peut-être encore de la politique. Il ne dissimule pas ses choix. Il reconnaît avoir fait de la prison pour participation à l'OAS. Il admet volontiers des sympathies nazies. C'est, semble-t-il, dans la logique d'un personnage qui croit à un ordre, au rôle prédestiné d'une élite. Je signe cette émission. C'est pour montrer, comme nous l'avons fait cinq fois déjà, que les temps sont venus où le dernier signe s'accomplira dans les dix années à venir. Le quatrième signe pour nous, je vais vous en donner une explication, a été l'emploi de l'atome par l'homme en 1945 pour détruire ce qu'il avait construit à des fins destructrices. pour s'exterminer. Notre intervention a joué en 1939. Les chefs d'État à cette époque ont été contactés, prévenus, avertis. et aujourd'hui, la même opération, beaucoup plus épouvantable, va se répéter dans un temps qui est très proche pour vous et pour moi. puisque nous sommes dans le temps et avec le temps, la solution viendra de par nous et lorsque le temps s'arrêtera. Ceux qui l'écoutent préfèrent ne retenir qu'un beau récit pour alimenter leurs rêves. Ils trouvent aussi, peut-être, dans ses propos, un écho à leur inquiétude, l'inquiétude d'un temps à l'avenir incertain. Vous, est-ce que vous avez peur de la mort ? Je ne la connais pas. Mais un jour, vous la connaîtrez ? Peut-être, peut-être. Alors comment vous la voyez, cette mort ? Je ne la vois pas, je ne la connais pas. Mais si elle doit être vécue, alors je pense que nous vivons une mort actuellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501